Mémoire de proue est tournée à Pointe-à-Calière, le musée de l'archéologie et de l'histoire à Montréal. Chers amis, bienvenue à une autre émission Mémoire de proue. Et cette semaine, la figure historique qui a le plus soulevé de passion et de débat, dollar des ormeaux. Mais qui est dollar des ormeaux? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être présenté comme l'un des plus grands héros de notre histoire, puis tout d'un coup d'être traité de brigand par les révisionnistes, qu'on appelle souvent les joueurs de tambour? On avait pris l'habitude de célébrer en mai la fête de Dollar à la place de celle de la Reine, le Victoria Day. Dollar et ses 16 compagnons faisaient partie des figures historiques glorieuses de notre histoire. On enseignait qu'il avait, avec héroïsme, transformé notre histoire en épopée avec leurs plus brillants exploits. Et pourtant, de nos jours, on les a pratiquement relégués aux oubliés de ces gens. Depuis 2003, d'ailleurs, on a même remplacé la fête de Dollar des Ormeaux par la Journée nationale des Patriotes. C'est Bernard Landry qui en a décidé ainsi. Mais qui est-il donc arrivé pour entraîner un tel revirement de l'histoire? Alors, pour le savoir, il nous faut remonter au temps où Montréal s'appelait Ville-Marie. En 1660, la Nouvelle-France compte à peine 3000 habitants et Ville-Marie, moins de 400, imaginez-vous. Et elle est établie là où est la Pointe-à-Calière, dans Vieux-Montréal, que vous connaissez, depuis à peine 18 ans qu'elle existe, cette petite ville Marie. Alors, c'est une bien frêle société de mystiques venus au Canada pour évangéliser les sauvages. On avait le droit de rêver, quoi. Imaginez-vous donc que la vie est rendue impossible par les guérillas répétitives. Les Iroquois n'acceptent pas que les Français occupent ce territoire qui est au carrefour des principales routes fluviales, par où ils passent pour la chasse au castor. Ils veulent le monopole, quoi. Alors, sans force militaire, la petite colonie est anémique, la colonie est exposée aux agressions constantes d'un ennemi coriace qui veut carrément son élimination. La Ligue Iroquoise des cinq nations occupe les territoires au sud du lac Ontario jusqu'au lac Champlain. Les Iroquois font la traite des fourrures avec les Hollandais, avec les Anglais, en échange de fusils. Ils sont donc redoutables. Ils souhaitent être les seuls à faire le commerce. Alors, ils ont juré de faire disparaître une fois pour toutes de la carte les Français et leurs alliés. Qui sont les alliés surtout? Les Hurons et les Algonquins. Depuis dix ans au moins, ils multiplient les attaques surprises contre les montréalistes, c'est comme ça qu'on les appelait, en plus d'attaquer les Amérindiens alliés qui commercent avec eux. Alors, résultat, une économie stagnante et une colonie moribonde. Voilà le portrait. En fait, Québec, Trois-Livières et Montréal sont sur un pied d'alerte. On s'attend à une attaque massive des Iroquois et de ces jours. Et c'est dans ce contexte que de l'art des Ormeaux entre dans notre histoire. Que sait-on de lui? C'est ça qui est fascinant, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient. Quel était son modus vivendi à venir ici en Nouvelle-France, s'installer? Est-ce qu'il venait pour affaires militaires? Est-ce qu'il venait parce qu'il était militaire? Bon, on sait qu'il a été un commandant-chef de garnison à Ville-Marie. On sait que Maisonneuve lui a offert une partie de terre sur laquelle il devait s'installer et tout ça. Mais on ne sait rien d'avant. Avant son parcours français, on ne le connaît pas. Et il y en va de même aussi pour cette histoire non réglée. Bon, certains ont fabulé à dire qu'il avait fait telle ou telle chose. Mais dans les sources, on ne connaît absolument rien de cette histoire-là. Alors, ce sont des mots qui avaient été écrits à ce moment-là par, il me semble, Dolly de Casson. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut savoir sur cette histoire. On sait donc plus de choses au sujet de l'art des ormeaux. Un fait est certain, il est bien accueilli à Ville-Marie. On le décrit comme quelqu'un de grand cœur et de bonne famille. Maisonneuve en fait à un officier de garnison, il lui concède une terre de 30 repas. Enfin, tout Ville-Marie, avec le gouverneur en tête, approuve son projet de mission au long sceau. Lambert-Clos est là, Charles-le-Moine, qui se disait même prêt à joindre l'expédition de Dollars, si on la reportait après les semences. Dollars pense qu'il faut agir plutôt maintenant. Donc, au printemps de 1660, Adam Dollars, désormais âgé de 25 ans, organise l'expédition au long sceau sur la rivière des Outaouais. C'est par là que doivent passer les Iroquois, revenant de leur chasse d'hiver, de même que les alliés comme l'aîné Percé, qui est avec les Français, quand ils ne se font pas bloquer le passage par les Iroquois, les ennemis. Dollars recrute 16 jeunes hommes de 24 à 31 ans. Un marchand lui consent un prêt pour financer l'expédition. Il faut des vivres, il faut des munitions. Dollars s'engage aussi par un billet à rembourser sa dette au retour. Alors, on peut penser que ce sera avec l'argent gagné par la traite des fourrures prises à l'ennemi. Alors, toute la polémique entourant Dollars et son expédition au long sceau, qui se trouve sur la rivière des Outaouais, là où est le barrage d'Hydro-Québec aujourd'hui, vient des motifs qu'on lui prête dans ce projet. Pourquoi aller au long sceau? Les historiens sont partagés sur le but de l'expédition. Nous avons droit à au moins deux interprétations qui font des dix-sept des héros ou encore des brigands. Autrement dit, Dollars et ses compagnons agissent-ils par intérêt personnel pour leur poche, c'est-à-dire pour s'enrichir, en allant voler les fourrures des Iroquois revenant de la chasse? Ou plutôt vont-ils faire la petite guerre aux Iroquois parce qu'ils mettent en péril l'avenir de la communauté par leurs attaques sournoises et incessantes, et qu'ils empêchent d'ailleurs les alliés de venir vendre leurs fourrures à Ville-Marie? Quelle est donc la mission de Dollars des Ormeaux? Venger la colonie ou s'enrichir? Au départ, je ne crois pas qu'ils s'en allaient au long saut pour s'enrichir. À la lumière de ce qui a été écrit et de ce qui a été dit à ce moment-là, Dollars des Ormeaux s'emmenait ici pour faire la petite guerre aux Iroquois, c'est-à-dire qu'on s'emmenait s'embusquer au passage infaillible, on attendait le parti de chasse des Iroquois qui revenait avec une quantité non négligeable de fourrures, on leur sautait dessus, leur sacrée volée comme on dit en bons québécois, on leur prenait leurs fourrures et on revenait à Ville-Marie avec tout ça. D'un autre côté, on voulait ouvrir la route des Outaouais parce qu'on savait que des groseilliers et raditions revenaient avec une quantité quand même importante de peltrie, ce qui allait assurer d'une certaine façon la survie de la colonie pour l'été 1660. D'un autre côté, on savait que la France, la mère patrie, ne fournissait pas assez pour cette survie-là. À ce qu'on sait, Dollars des Ormeaux, sauveurs de la Grande Patrie ou de la Grande Nouvelle-France, je n'y crois pas non plus parce que jamais ils ne s'attendaient à ce moment-là de rencontrer cette immense partie de guerriers Iroquois de 200 à 300 qui ont été joints par 500 autres. Ça, non. Toujours est-il qu'avant de partir, les 17 font leur testament, passent à la confesse, communient et jurent de ne pas se rendre, peu importe la gravité de la situation, et même de mourir s'il le faut. Un pour tous, tous pour un, seront les premiers à sortir du territoire pour aller faire la guerre à l'ennemi. Ils s'arrêtent même à une petite chapelle qui existe encore à Sainte-Anne-de-Bellevue pour une dernière prière. L'un des compagnons de Dollars, Jean Vallet, a écrit dans son testament que le but de l'expédition est d'aller courir sur les petites bandes iroquoises et nos ennemis. Comme le dit l'historien Léopold des Rosiers, les 17 se font indiens pour combattre à l'Indienne. Le premier départ a lieu donc le 19 avril, à la hauteur de l'île Saint-Paul, aujourd'hui l'île des Sœurs. Ils se portent à la rescousse de trois Français qui sont faits prisonniers par une quinzaine d'Iroquois. Échange de coups de feu, deux des prisonniers se noient en s'enfuyant, l'autre est tué. On ramène la dépouille d'ailleurs au village. On repart donc le lendemain. Les 17 sont de mauvais pagailleurs. Ils vont rester pris pendant huit jours dans les glaces au bout de l'île avant de s'engager sur la rivière des Outaouais, par où passent les chasseurs. Ils arrivent enfin au long sceau. Aujourd'hui, c'est à Carillon et qui est à 60 kilomètres quoi, à Vol d'oiseau de Montréal. Ils arrivent le 1er mai. Informés du projet des Français, un groupe d'au moins 40 Hurons et quatre Algonquins décident de rejoindre les Français pour faire la petite guerre aux Iroquois. Rappelons qu'à cette époque, les Iroquois sont les maîtres de l'Ontario central depuis la destruction en 1648 des Hurons. Ils contrôlent la région et bloquent le passage aux Alliés. Voilà pourquoi les Hurons et les Aïcétans. Le fort du long sceau lui fait pitié. Il est constitué de pieux. Il a été construit par les Algonquins l'année précédente. Il est bien situé quand même à un endroit où les passeurs doivent descendre les canaux pour longer la rive. Et c'est un endroit idéal pour attaquer les petites bandes d'Iroquois de retour de la chasse. Le lendemain, on commence à peine à s'installer qu'une quinzaine d'éclaireurs Iroquois se pointent. Les ennemis sont reçus à coup de fusil, mais il y en a un au moins qui réussisse à s'échapper pour aller porter la nouvelle, demander du renfort. Que faire maintenant? Ça change tout au plan. Plus question de surprendre l'ennemi. Serait-il préférable de retourner à Ville-Marie? Trop tard. 200 Iroquois arrivent tout d'un coup en canaux. Des guerriers furieux. Dollard et ses compagnons n'ont pas eu le temps de se préparer. Les Iroquois détruisent leurs canaux et dressent une palissade de défense, imaginez-vous. Mais comment expliquer que les Iroquois sont si nombreux tout d'un coup? On attendait de petites bandes. D'où venaient ces 200 guerriers? Ont-ils été prévenus par quelqu'un venu de Ville-Marie? Souvenons-nous que les Français ont perdu beaucoup de temps en route vers le Lonceau. À ce moment-là, les Français s'attendaient toujours à ce qu'il y ait, au printemps, soit des attaques, soit des raves de la part des Iroquois. Maintenant, le fait qu'on en retrouve 200 au Lonceau et 500 au Richelieu, ça, c'était quand même assez extraordinaire. Dollard des Hormos n'attendait probablement jamais à se retrouver devant un si gros parti. Il était parti faire la petite guerre à ces Iroquois-là. Dans le fond, ce qu'on disait communément à l'époque, les attentes s'embusquaient, le sauter dessus, le piquer, le fourrure. C'était à peu près ça qui était le plan derrière l'aventure de Dollard. Les Iroquois avaient comme intention d'éliminer les Hurons de la surface de la planète de la Nouvelle-France à ce moment-là. Donc, on voulait les accaparer, ces guerriers-là. On savait, à ce moment-là, qu'il y avait 40 Hurons qui descendaient de Québec. Maintenant, est-ce que ces gens-là avaient été prévenus par un éclaireur? Un éclaireur, moi, je crois que oui, parce que les Iroquois étaient à peu près au courant de tout ce qui devait se passer dans ces environs-là. Il ne faut pas oublier que le Lonceau était à ce moment-là sous l'emprise des Iroquois et tout l'ensemble de l'extérieur de Ville-Marie aussi l'était sous le contrôle des Iroquois. Alors, c'est tout à fait normal que les Iroquois étaient au courant de ce qui s'emmenait vers eux. Les Iroquois attaquent, mais ils sont repoussés quand même. Il y a un capitaine Iroquois qui s'avance pour savoir à qui ils ont enfer. Alors, on répond qu'on est des Français, des Hurons, des Algonquins, on est plus de sang et qu'on attend des alliés les nez percés. La bataille s'engage de nouveau. Les Iroquois doivent se retrancher derrière la palissade, laissant des morts et des blessés derrière eux. Des Hurons s'emparent du corps d'un ennemi. Lui tranche la tête, la pique sur un pieu et l'expose à la vue de l'ennemi. L'insulte suprême, quoi. Les Iroquois envoient donc chercher du renfort à l'île de la Roche fendue, c'est le long de la rivière Richelieu. 500 Mohawks les y attendent. Mohawks et Iroquois, c'est la même chose en passant. Dans le fort de Dollars, les Autochtones commencent à proposer d'entreprendre des pourparlers, mais Dollars n'y croient pas. Les Hurons décident donc de déserter Dollars. Les récits varient sur leur nombre, en tout cas. Toujours est-il que du 2 au 9 mai environ, commence un siège de sept jours. Les Français sont captifs, privés de sommeil. Ils sont affaiblis par la faim, la soif et le froid. On prie et on attend, mais pas question de se rendre. Au huitième jour, le renfort arrive de la rivière Richelieu. 500 guerriers yroient cette fois. Mais que préparait cette armée au Richelieu? Préparait-elle une attaque contre Ville-Marie? Les 500 guerriers agnés qui se retrouvent au Richelieu attendaient probablement de se fondre sur le parti des Hurons, qui s'en venaient rejoindre Dollars des Ormeaux et ses compagnons. Car on sait que Dollars des Ormeaux a été retardé dans son expédition. Au sortir de Montréal, ils ont rencontré une embuscade d'Iroquois sur trois Français. Bon, il y en a un qui est décédé, les deux autres sont morts noyés. Et le temps de revenir à Ville-Marie faire les funérailles et tout ça, ils sont repartis comme le surlendemain. Probablement que ces Hurons-là, qui suivaient par derrière, sont venus les rejoindre ici. Alors, on voulait s'assurer qu'ils ne s'en aillent pas du côté du Richelieu ou qu'ils ne remontent pas du côté de Québec ou de Trois-Rivières encore. Alors, voilà. Ces 500 agniers-là sont venus rejoindre les 200. Oui, parce qu'évidemment, à un moment donné, pendant la bataille, il y a eu une rencontre entre les Iroquois et les Français et les Hurons. Et pendant ce temps-là, ils avaient envoyé un émissaire chercher cette gang-là du côté du Richelieu pour qu'ils viennent les accompagner ici et finaliser cette bataille-là qui se passait au long. Toujours est-il que la situation se corse. Imaginez-vous au moins 700 guerriers du côté des Iroquois contre 17 Français et un nombre imprécis de Hurons et d'Algonquins allant d'une dizaine à une quarantaine parfois pour un total maximum de 60 combattants. Ce n'est plus du 2 pour 1, c'est plutôt du 10 pour 1. Et certains écrits précisent qu'après les dernières défections, ils ne seront plus que 22, 17 Français, 1 Huron et 4 Algonquins. On assiste à de nouvelles attaques sur le fort. Les Français tiennent le coup. Mais là, les Iroquois préparent une nouvelle offensive stratégique. Des guerriers se font des armures avec des buchettes. D'autres allument de grosses torches et se munissent de hachettes. Ils foncent en vitesse sur le fortin, se rendent à la palissade. On tente d'y mettre le feu et d'ouvrir des brèches. Les Français ne peuvent pas les atteindre par les meurtrières. Ils sont trop proches maintenant. Et c'est là que nous arrivons à un tournant de ce combat épique et désespéré, un inoubliable et tragique tournant. Ce qu'on a su de cette histoire-là nous vient des récits de Radisson, des récits du chevalier de Troie qui, eux, ont passé sur les lieux de la bataille. Soit un 30 jours après, l'autre en 1675, où on a vu les restes de cette bataille épique-là. Et on a remarqué qu'il y avait des traces de poudre. Donc, on s'est rendu compte que probablement il y avait une grosse explosion ou quelque chose comme ça. D'un autre côté, les survivants, du côté des Français, on n'en parlera pas parce qu'ils n'ont pas survécu aux tortures. Mais du côté des Hurons, certains se sont promenés, ont été racontés cette histoire-là aux Hollandais, d'autres ont raconté cette histoire-là aux Anglais, d'autres l'ont raconté aux Français. Et c'est avec les bribes de ces informations-là qu'on a reconstruit le récit de cette bataille-là. Bon, qui forcément a été amplifié au 19e siècle par certains historiens, mais ça, c'est une toute autre histoire. Imaginez-vous si le baril avait explosé du bon côté. Il y a de fortes chances que le siège aurait été levé. Les Autochtones n'aiment pas perdre les guerriers. On y aurait vu un mauvais présage. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. On ne refait pas l'histoire. On ne peut que la raconter et essayer de comprendre. Fin dramatique pour les 17 et leurs alliés. Cet assaut fatidique a probablement eu lieu autour du 11 mai. La description du siège a été faite aux Anglais par des Iroquois, mais aussi aux Français par un survivant Huron qui a échappé au massacre. Si les témoignages diffèrent un peu sur les détails, dans l'ensemble, ils concordent. Donc, c'est une vraie histoire. Selon les Iroquois, ils ont perdu une vingtaine de guerriers, ce qui est beaucoup pour eux. Et ce qui semble plus vraisemblable que les 200 tuits, selon l'historien Delier de Casson. Les contemporains de Dollard des Ormeaux, comme Marie de l'Incarnation, le père Jérôme l'Allemand ou le coureur des bois Pierre Esprit Radisson, sont convaincus que les 17 braves, par leur courage au combat, ont découragé tout projet d'attaque imminente sur Ville-Marie. Quelques semaines plus tard, Radisson arrivera par la rivière des Outaouais, à la tête d'une flottille de 60 canaux de nez percés chargés de belles foulures. Selon l'historien André Vachon, dans son excellent portrait de Dollard des Ormeaux, dans le dictionnaire biographique du Canada, la mort des 17 ne fut pas inutile. Et leur mérite est grand. Ils furent les premiers à prendre l'offensive contre les Iroquois, en sortant des territoires habitées, et détruire les bandes ennemies avant qu'elles ne frappent la colonie. Il fallait le faire. En fait, ce n'est qu'en 1701 que les Iroquois vont se résigner à signer le fameux Traité de la Grande Paix. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais ce serait oublier toutes les exagérations qui ont suivi, faisant passer Dollard des Ormeaux comme un vaurien. La première journée de fête en souvenirs à Dollard a eu lieu le 29 mai 1910 à la Place d'Armes, devant le monument de Maisonneuve, sur lequel un bas-relief rappelle l'exploit du Lonceau. Huit ans plus tard, l'abbé Lionel Groux organisera un pèlerinage à Carillon, c'est-à-dire au Lonceau, le 24 mai 1918. Un monument commémoratif d'Alfred de la Liberté sera inauguré l'année suivante, et la fête de Dollard deviendra une journée patriotique annuelle. En 1920, un autre monument va être dévoilé au Parc La Fontaine cette fois. Tenez-vous bien devant 25 000 célébrants, alors que la fête de Dollard est exceptionnellement célébrée cette fois-là, le 24 juin. De nombreux Canadiens français préféreront célébrer Dollard plutôt que la reine Victoria, on va comprendre, le jour de la fête de la reine en mai qu'on célèbre, ce qui ajoutera d'ailleurs au débat passionné concernant Dollard. On se passionnera aussi pour le personnage, afin de convaincre les Canadiens français de participer à la guerre de 1939-45. Le gouvernement d'Ottawa se servira même de l'image héroïque de Dollard dans sa propagande, comme il l'avait fait en 1914 et en 1918. S'ajouteront des livres de jeunesse à la gloire du héros, un radioroman va arriver même à Radio-Canada. Dollard deviendra dans les années 50 l'un des plus grands héros de notre histoire. Mais les exploits de celui qu'on présenta à la jeunesse comme un modèle exemplaire de courage au service de sa patrie ont fini par être remis en question. Ainsi, dans les années 60, la décennie du rivillonnisme, le docteur Jacques Ferron, un dilettante, et bien d'autres à sa suite, vont s'en prendre à son héroïsme, le réduire, on va le traiter de zéro au lieu de héros. On le traite même de brigand, de voleur de foulure. Incroyable ! L'attaque va déboulonner le héros et il ne fera plus l'unanimité à cause de ça. Malgré tout, on va continuer à fêter le héros et des Canadiens français le jour de la fête de la Reine, au moins jusqu'au 25 novembre 2002, alors que le quotidien Le Devoir titre, toute une claque, nouvelle défaite de dollars des ormeaux. Un décret fera de la fête de la Reine la Journée nationale des Patriotes. C'en en est fini de la fête de dollars. Aujourd'hui, la poussière est retombée, dollars est presque sombré dans l'oubli, victime de ses détracteurs et de l'indifférence qu'est l'ennemi. Dollard des ormeaux et ses compagnons méritent, croyons-nous, et mémoire de proue le croit, de demeurer bien vivant dans notre mémoire. Ils se sont battus courageusement pour défendre la colonie et démontrer qu'ils étaient en Amérique du Nord pour y demeurer. Et sur notre calendrier, la date du 24 mai leur est réservée. Enfin, ne cherchez pas l'endroit exact où a eu lieu la bataille. Des fouilles archéologiques n'ont pas permis de le retrouver et la construction d'une centrale hydroélectrique à Carillon par Hydro-Québec a inondé le territoire. En 1965, un autre monument a été inauguré dans le parc Carillon, 18 monolithes qui représentent Dollard et ses compagnons, et les alliés amérindiens. Enfin, si vous passez près de Carillon, profitez-en pour visiter le musée régional d'Argenteuil. Si vous voulez retracer les pas de Dollard des Ormeaux, vous aboutirez inévitablement à Saint-André-d'Argenteuil, où se trouve l'un des plus anciens musées du Québec. Le musée régional d'Argenteuil détient plus de 10 000 artefacts, dont certains remontent à l'époque de la Nouvelle-France. C'est une ancienne caserne militaire. Elle a été construite vers les années 1830. On n'est pas trop certain à quelle année exactement. Et c'est été construit à l'origine par la couronne britannique, par l'armée britannique, parce qu'on est en train de construire le canal ici du Lonceau pour permettre aux bateaux militaires de faire la navette entre Kingston, Ottawa et ici, pour assurer la défense, parce qu'on est juste après la guerre de 1812-1814. Donc, c'était vraiment pour protéger la colonie contre les Américains. C'est un musée d'histoire. Donc, on va parler de l'histoire de la région d'Argenteuil. On débute au temps des Premières Nations, donc il y a plus de 500 ans. Et ça va à peu près jusque dans les années 60. On se trouve en ce moment dans la salle des costumes, qui est le joyau de votre musée. En effet. Donc, ici, on retrouve toutes sortes de robes et aussi d'uniformes militaires. Notre plus ancienne robe date de 1839. C'est une robe de mariée qui est en soie. Elle n'est pas blanche, elle est dorée. Donc, c'était vraiment à l'époque la richesse du tissu qui était importante. On a une reproduction de robes de mariée aussi de l'époque de Jean Habit, de sa fille. On a des robes de soirée, de gala qui sont très belles. Et on a aussi des uniformes, dont le plus ancien est de 1795. C'est un des plus anciens au Canada. Est-ce qu'il y a des découvertes intéressantes qui ont été faites dans vos archives? J'aime beaucoup l'histoire sociale et juste découvrir des petites lettres. On a des lettres de jeunes femmes qui vont être mariées. On a des mères qui crient et qui pleurent la mort d'un enfant. Juste, c'est des pièces de tous les jours, de l'histoire quotidienne. C'est très, très touchant qu'on retrouve ça. Et pour en savoir plus long sur Dollars des Ormeaux, consultez nos références sur notre site Internet. Enfin, si vous passez près du parc La Fontaine, arrêtez-vous devant le monument commémoratif de dollars. C'est l'un des plus beaux monuments du Québec. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.